— Hervé Gatégnon est avec nous. Bonjour Hervé. — Bonjour. — Votre parti pris. Vous revenez évidemment sur cette polémique autour du déplacement du Premier ministre samedi à Berlin. Votre parti pris donc pour Manuel Valls remboursé ne suffira pas. Vous pensez que cette affaire peut aller plus loin encore ? — Je pense qu'elle est surtout déjà allée beaucoup trop loin. L'effet... Manuel Valls a pris un avion de la République pour aller voir un match de foot. En soi, franchement, ce n'est pas un scandale. Il y est allé avec ses enfants. Il n'y a pas non plus de quoi hurler. Cela dit, il doit évidemment rembourser le prix du voyage. Et je pense qu'il serait bien inspiré de le faire dès aujourd'hui. Mais en tout état de cause, ce qu'il ne pourra pas ni rembourser ni compenser, c'est le tort politique qu'il s'est fait. Le tort qu'il a fait à François Hollande en l'entraînant non pas dans cet avion mais dans cette galère, comme disait Molière. Et même le tort qu'il a fait à la politique en général, en accréditant l'idée que nos dirigeants et nos élus se croient tout permis. Alors vous savez, dans le sport préféré de Manuel Valls, on appelle ça marqué contre son camp. Moi, je pense que quand un politique passe pour un profiteur, ça ne profite pas à la politique. Mais vous dites que ce n'est pas l'affaire du siècle. Ça veut dire que ce que vous lui reprochez, c'est d'avoir menti pour se défendre. On peut dire que dans cette affaire, Manuel Valls a commis une assez mauvaise manière et qu'il s'est défendu d'une très mauvaise façon. Il a raconté une histoire à dormir debout avec un rendez-vous avec Michel Platini et une réunion de l'UEFA auquel personne évidemment ne croit. D'ailleurs, par parenthèse, Platini est à l'Elysée ce matin. Donc si Manuel Valls avait attendu quatre jours pour le voir, il n'aurait pas eu besoin de tenir une prétendue réunion pendant le match. Enfin bref, tout ça ne tient pas la route. Et la France entière a rigolé en entendant ces explications. Alors ce qui est devenu beaucoup moins drôle, c'est quand François Hollande a jugé bon, en plein sommet du G7, de prendre sa défense en épousant d'une certaine façon son mensonge. Quand on voit le premier personnage de l'État faire aussi peu de différence entre la vérité et le mensonge, il ne faut évidemment pas s'étonner du discrédit de la parole publique. Oui, mais sérieusement, est-ce que François Hollande avait un autre choix que de soutenir son premier ministre ? Il me semble en réalité que dans cette affaire, François Hollande a fait le plus mauvais choix possible. Non pas en soutenant Manuel Valls. Bien sûr qu'il n'allait pas renvoyer son premier ministre pour ça. Mais vous savez, on n'a beaucoup pas entendu les critiques qui étaient parfois justifiées d'ailleurs de François Hollande contre les excès de comportement de Nicolas Sarkozy. Et on dit régulièrement, depuis des semaines, que François Hollande s'est présidentialisé, que maintenant il habite la fonction présidentielle. Et bien un président réellement présidentiel et un président qui a le souci de l'exemplarité, il aurait fait tout le contraire de ce qu'a fait François Hollande. Il aurait convoqué son premier ministre à l'Élysée, il aurait exigé des explications, il lui aurait ordonné de rembourser sur le champ et il aurait fait savoir le tout par communiqué officiel de la présidence de la République en expliquant qu'il avait rappelé le premier ministre à son devoir. De cette façon, on peut dire que le premier ministre aurait été chapitré et que le chapitre aurait été refermé. Oui, et il n'aurait pas répondu à la question de l'étranger lundi à la question posée. Surtout pour dire une contre-vérité. Oui, alors que des choses beaucoup plus importantes étaient en discussion. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Vous pensez que la situation peut s'aggraver pour Manuel Valls ? Je l'ai dit et je le redis, je pense que Manuel Valls n'a pas d'autre choix que de rembourser ce déplacement et suite ses enfants. Nous allons voir ce qu'il va faire. Maintenant, Manuel Valls, il est clair qu'il a abîmé son image, sa communication tellement bien maîtrisée en a pris un coup. Pour autant, on voit bien que l'opposition n'a pas du tout envie de le harceler. D'ailleurs, personne ne réclame sa démission, ce qui est normal. On sent même plutôt une gêne, une sorte de compréhension du monde politique, ce qui n'est pas forcément rassurant pour les citoyens parce qu'ils peuvent y voir une forme de connivence. La gauche, dans cette affaire, elle est solidaire par devoir, mais on entend quand même des ricanements, notamment chez les proches de François Hollande. Et puis la droite se dit qu'après cela, les socialistes ne critiqueront plus tellement les jets de Nicolas Sarkozy. Mais en tout cas, la droite n'en rajoute pas. Et puis le Front National est plus discret que d'habitude. Alors c'est peut-être à cause des ennuis fiscaux de Jean-Marie Le Pen. Le bilan de tout ça, c'est qu'en politique, contrairement au football, celui qui a mal joué a perdu, c'est Manuel Valls, mais il peut quand même y avoir une sorte de match nul, en l'occurrence complètement nul.